A l'heure où les marchés intérieurs s'ouvrent au marché commun de la zone CEMAC, les structures chargées de la protection des consommateurs valent leur peson d'or. Le Conseil national de la consommation du Cameroun est opérationnel depuis 2018. C'est un organe consultatif placé auprès du ministre chargé de la protection du consommateur au Cameroun, en l'occurrence le ministre du Commerce. Il a investi de quatre missions, de la promotion de la concertation entre les administrations, le secteur privé et les organisations de protection du consommateur, de l'animation des échanges de vues entre ces différentes parties, de l'émission des avis lorsqu'il est sollicité par le gouvernement et de la réalisation des études. L'expérience camerounaise a fortement été plébiscitée sur la question lors du récent colloque international sur les marchés intérieurs au marché commun en zone CEMAC, surtout grâce à son rôle complémentaire dans la mise en place d'une figure type du consommateur. Dans ces éléments que nous allons dupliquer au niveau des associations de défense et droits intérêts de consommateurs du Cameroun, en termes déjà d'appropriation de la législation communautaire parce qu'elle n'est pas toujours la chose la mieux partagée pour les associations de protection du consommateur que j'encadre et pour les autres parties prenantes à la protection du consommateur au Cameroun. Prendre la mesure des enjeux de la construction d'un marché commun pertinent, équilibré et juste, tels sont les piliers sur lesquels devront se mettre en place l'intégration sous-régionale.